Musique de générique Je vais me procurer le jeu et le défi aujourd'hui sera de faire déjà le tout début de la campagne, juste une bataille, parce que de toute façon je filme en 1080p et je ne dois pas faire plus de 20 minutes, ou si je peux me le permettre mais 30 minutes voilà c'est la limite. Et donc c'est de mettre la difficulté de la campagne en très difficile, mais bon à côté de ça j'ai une grande armée par rapport à l'armée rebelle. Je fais mon petit joueur comme Firefly, je suis pour les romains et voilà, enfin un peu logique puisque c'est la campagne pour les romains là. Et donc tout simplement je vais fusionner cette armée avec celle là, donc il faut tout simplement faire un clic droit. Donc voilà j'ai fusionné les armées et en fait c'est un espèce de test en fait, je vais voir si c'est si difficile que ça, donc très difficile. Je pense pas si on a une grande armée comme là j'ai, parce que je pense qu'ils sont dans les 400, les rebelles, donc voilà j'ai assiégé le village et on peut faire assaut pour les attaquer tout simplement. Lancer l'assaut, donc 481 hommes, ouais c'est comme avant à peu près, j'ai... J'ai pas fini la bataille, enfin j'avais commencé et puis je me suis dit pourquoi pas faire un vidéo défi sur cette bataille. C'est une bataille à la fois très simple, puisque vous voyez quand même qu'ils sont pas très nombreux par rapport à mon armée. Mais à côté de ça j'ai mis en très difficile et comme ça on va voir vraiment si c'est vraiment hard, en très difficile, même quand on est contre une petite armée. Là vous voyez quand même que c'est assez impressionnant, il y a vraiment beaucoup mais énormément de personnages à l'écran sans clipping. Et ça c'est... ça force le respect, surtout pour un jeu de 2004. Même si on voit quand même que... C'est vrai qu'ils sont pas très bien modélisés pour un jeu de 2004, enfin pour un jeu sur PC. Mais bon, ça force le respect, rien que de voir une armée quoi, une armada de je sais pas combien d'hommes là, on doit être... Ah oui, 1000 hommes. C'est super impressionnant. Voilà, là je vais sélectionner toute mon équipe, simplement, en faisant CTRL-Q. Et... Et on va avancer. Bon, j'ai... J'ai pas beaucoup joué à Rome Total War. Je viens juste de l'acheter il y a pas longtemps sur Steam. Donc euh... Donc voilà, je suis à la fois nul et je suis un fou parce que je vais faire entrer difficile. Mais en même temps, vous voyez quand même que j'ai énormément d'hommes par rapport aux rebelles. Les cavaliers, il vaut mieux que je les laisse en retraite, que je les utilise à la fin si jamais on est un peu dans la merde. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on serait dans la merde parce que les cavaliers, ils ont une particularité d'aller extrêmement vite. Vous voyez là, ils ont une avance incroyable. Et donc ils permettent en gros de... Si jamais il y a une armée devant qui est mal en point, qui est en train de se faire massacrer à nous, et bah avec les cavaliers, on peut carrément les envoyer direct sur l'ennemi. C'est des espèces de renforts et... Vu qu'ils vont extrêmement vite, euh... C'est parfait. Donc on peut sélectionner aussi comme ça. Bon par contre je vais leur dire d'arrêter parce que là, j'aurais pas dit d'aller aussi loin. Et on va essayer de les contourner dans leur petit village. Bon, je vais plutôt tous les sélectionner parce que là, ils font n'importe quoi. Ah mais en même temps, moi, je suis pas aussi doué que Fireflav. Je suis désolé. Ah merde, ils sont déjà au courant. Quand je jouais tout seul, ils étaient pas en mouvement comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a les autres qui sont en train de les tirer dessus. Ceux-là, là. Ah bah oui. En fait, je voulais mettre les archers par là et... Et de les... Et de mettre des soldats ici. Sur cette ouverture. Et également là-bas. Sur toutes les ouvertures du village. Parce que je pense que j'en ai assez. Mais bon, on est obligé de faire en freestyle, faire n'importe comment. Ça me saoule. Pourquoi ils ont été alertés ? Bon, cela vaut mieux qu'ils se barrent par derrière parce que les archers sont des piètres adversaires quand ils sont au courant. En moins, je vous apprends les bases. En moins. Pour ceux qui ne connaissent pas Rome Total Wars. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu plutôt de bataille. On contrôle, voilà, énormément de... Enfin, je n'ai pas trop besoin de vous expliquer quand même. Parce qu'il y a Fireflav. Le sire Fireflav qui a fait pas mal de vidéos à ce sujet. Bon, même s'ils étaient... Ils ne montraient pas trop le gameplay du jeu. Ils faisaient plutôt... Ils racontaient plutôt une histoire. C'était plus ça. Ça donnait un certain charme. Ça faisait aussi le style journaliste. Là, vous voyez énormément de... D'adversaire à l'écran. C'est super impressionnant, le personnage. Moi, quand je vois ça, j'ai juste envie de dire... Bah voilà, c'est... C'est la seule licence qui peut faire ça. On va faire avancer ces cavaliers. Parce que bon, je pense que... Cette bataille se présume pas si bonne que ça. Pourtant, j'ai largement plus d'hommes. Mais bon, vu qu'on est en difficile, en très difficile... Bah, eux, c'est à moitié... C'est King Kong, quoi. Par contre, je sais pas où est... En double-cliquant gauche... Et bah, sur l'une de nos armées, bah, on peut, voilà, directement... La caméra se place sur ces armées-là. Par exemple, ceux-là, là, une petite infanterie, là, première ligne, des petits soldats. Bon, j'ai pas des piquets ou des chiens de garde et tout, là. Je suis au tout début. Je suis en train de gagner. Bon, ah, finalement, en fait, je crois qu'on va faire une vidéo un peu plus longue. Parce que bon... Je sais pas combien de minutes on en est... À 7 minutes ? On va dire que cette vidéo est plus pour vous montrer du grand spectacle, tellement que c'est beau. En 1080p, ce jeu-là, voilà, il en jette. Même, euh, actuellement. Encore une fois, c'est pas... C'est pas que les graphistes sont hyper impressionnants. Mais c'est que, voilà... Voir, euh... Voir autant de personnages à l'écran, voir autant de... Bah, une armée, quoi, une armada, c'est... C'est super impressionnant. Bon, là, j'ai... Je vais les laisser faire, franchement. Je vais envoyer les cavaliers, mais bon, c'est pour le fun. Voilà, on peut... Avec la molette, on peut, voilà, à moitié zoomer. En cliquant sur la molette. Ou aussi, avec la molette, on peut zoomer et dézoomer. Donc, voilà, la jouabilité est très simple. Avec les flèches, on peut, voilà, bouger. Ou aussi avec le clavier numérique. Donc, bon, la jouabilité est très bonne. Voilà, vous voyez. C'est... Je pense que j'ai gagné. Ouais, voilà. En fait, le mode très difficile, euh... C'est pas très difficile, en fait, quand on a trop d'hommes. Voilà, survivre en zéro. Ça n'avait presque jamais arrivé, ça. Non, jamais, même. Comme quoi, il faut fusionner votre armée. Comme ça, on est sûr de gagner. Oh là là. Je fais trop mon petit joueur, mais... Au moins, j'ai mis en très difficile. C'est... C'est ça, au moins. Et puis, voilà, surtout pour vous montrer du grand spectacle. Et puis, il y a la plupart, ils voulaient qu'on continue à faire des vidéos sur Rome Total War. D'ailleurs, en même temps que j'ai acheté Rome Total War sur Steam, il y avait aussi le DLC, Alexander. C'est une nouvelle campagne, que je ferai peut-être avec Fireflav. Qui sait. Donc, occuper la communauté, asservir la population, exterminer la population. On va être des gros barbares, je pense qu'on va exterminer la population. Ou occuper la communauté. Dernier obtenu par le pillage. 50. Non, on va être cruel. Je sais pas, moi. Sérieusement, j'ai joué que une heure. Donc, voilà, je peux pas tout vous dire. Surtout qu'en plus de ça, le didacticiel bug. C'est super. Un jeu acheté sur Steam. Le didacticiel plante. Parce qu'on a une campagne qui nous explique tout. Et la campagne a bugué au bout de... Je sais pas, 40 minutes. Je sais pas pourquoi. Et c'est à chaque fois à ce moment-là qu'elle bug. Ça me saoule. Parce que je l'ai refait une deuxième fois et puis ça a bugué au même moment. Bon, là, on peut cliquer ici. Avoir des petits indices pour avoir de l'aide. Pour avoir un guide très impressionnant, très important pour un joueur comme moi. Alors, on va faire... Voilà, après, j'ai pas trop compris. Enfin, faudrait que je m'entraîne. Puisque, pour l'instant, j'ai pas trop compris comment on peut recruter des hommes. Et voilà, on peut recruter des hommes. On peut... On peut construire différents bâtiments pour avoir... Par exemple, des bâtiments pour pouvoir recruter des archers, par exemple. Voilà. Voilà toute l'histoire, tout le topo. Voilà, là, il y a tous les alliés. Je vous montre pas mal de fois l'interface du jeu, de la campagne. Bon. Je pense qu'on va se retrouver pour la prochaine bataille, maintenant. Il sera toujours sur cette vidéo, parce que je vois qu'on n'est qu'à 12 minutes et quelques. Donc, à de suite. Après préparation de combat, on continue. Contre... Bah, 444 hommes et contre 241. Ah là là. Et entrée difficile encore, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu du freestyle, cette vidéo, mais c'est pas grave. Ah, puis je viens aussi de voir, comme commande, qu'on pouvait également... C'est pas l'air menaçant, mais n'oubliez jamais... Bon, bah c'est ça. Qu'on pouvait également... Comme vous expliquez ça. Gérer les recrutements et tout, par l'ordinateur. Parfait pour moi. Non, mais voilà. Alors, on va engager le combat. C'est parti. Pour un moment épique. En fait, ils sont où les ennemis ? C'est ça la question. Où sont les ennemis ? Parce que normalement, on les voit direct sur le plan. Ils sont derrière nous, quoi. Ok. Nous sommes face à des ennemis invisibles. Donc attends, je vais... Je vais tous les sélectionner. Et les faire marcher pour pas qu'ils s'épuisent. Parce que bon, notre troupe risque de s'épuiser au bout d'un moment. Et d'avancer le temps, bien sûr. Je vous ai pas montré. On peut tripler la vitesse. Ou doubler la vitesse, je crois que c'est. Ouais, doubler la vitesse. Ou on peut mettre le jeu en pause. Parfait pour... Pour avoir les ennemis... Pour les avoir en embuscade facilement. Pour réfléchir à une notion de stratégie. Je réfléchis beaucoup, mais voilà. Sachant que si j'avance, le jeu se remet en mode vitesse normale. Si j'avance les caméras. Voilà. Bon, il se passe pas grand chose. C'est pas le pitant. Il va bientôt se passer quelque chose. Mais vous en faites pas. Une bataille épique est en train de se préparer. 440 hommes. Contre. Euh, 200 et quelques. 240. Euh, ouais. Ah mais en fait, j'ai l'impression que c'est un bug. Il n'y a personne. C'est assez énorme. Ah bah si, ils sont là. Attends, je rêve où c'est ça leur armée. Ils sucent à l'ennemi, bordel. Ils sont nuls. Ah merde, j'aurais pas dû faire les cavaliers en premier. What ? Ok. Ok. Terminé la bataille. Rom exige des généraux victorieux. Et c'est aujourd'hui jour de gloire. Vous avez vu la bataille la plus épique au monde ? Bon, je pense que c'est surtout une vidéo pour rigoler là. Parce que, bon, c'est pas possible. Bon, au moins c'est bien pour le 1080p. On peut vous montrer beaucoup de choses. Même en 1080p. Je sais pas, en 1080p, c'est super lourd la vidéo. Donc, je ne dois pas me permettre de faire des vidéos d'une heure. Bien sûr. Euh, les brigands, on est en guerre contre les brigands. Bien sûr. C'est normal, en même temps c'est des brigands. On va voir combien ils sont. J'espère qu'ils sont un peu plus nombreux. Voilà, c'est vraiment une vidéo freestyle. J'apprends à connaître le jeu avec vous. C'est un peu ça. Ok, victoire. Ok, alors en gros ça ne servait à rien. En fait, il faut trouver une armée. Ils sont assez nombreux. Souvent, les gaulois sont nombreux. Attention. Les gaulois, ils ne sont pas si pourris que ça. Voilà. Là, je ne vous ai pas expliqué, mais on peut passer un tour aussi. Parce que c'est tour par tour. Parce que là, bien sûr, nous on est en train de faire notre tour. Et en même temps, les autres armées de d'autres régions sont en train de faire leur préparation. Voilà. C'est complètement un jeu de gestion. Si vous n'aimez pas les jeux de gestion, ou de stratégie, ce jeu n'est pas fait pour vous. Enfin, par contre, si vous aimez, bien sûr, les grandes batailles de Ron, on pourra quand même dire. Ou si vous aimez Astérix et Obélix, enfin ça c'est autre chose. que j'aimerais bien prendre toute l'armée. Si je fais n'importe quoi. Non, on ne va pas prendre toute l'armée. On va prendre des archers, bien sûr. Je dirais aussi des chevalets, euh, chevalets, qu'est-ce que je raconte ? Des, euh, une armée en bouclier. Il n'y a pas de civilité entre vous et la faction de cette armée. Si vous attaquez maintenant, ça sera considéré comme une déclaration de guerre. Et bien sûr, mais je suis contre les Gaulois, bordel. Vous savez, puisqu'on peut savoir s'ils sont en guerre avec nous ou pas. Entre parenthèses. Il y a marqué s'ils sont nos alliés, tout ça. Bien sûr, mes alliés sont en dessous. On voit des Romains, voilà. Mais je ne peux pas les diriger, bien sûr. C'est encore une autre section. Et c'est encore une victoire facile. Attends, ce n'est pas possible. Attends, c'est... Ah, aussi, on peut avoir plus d'informations sur les armées ou... Dans les villages, là où ils forment leurs armées. Avec, euh, l'espion. Un grand espion. J'ai essayé la première fois. Il s'est fait défoncer en deux secondes. Voilà. C'était comique. C'était très comique. On l'entendait hurler et mourir. Dans sa trop souffrance. Voilà. Je n'avais même pas vu le pourcentage. En fait, il y avait marqué 10% de chance de réussir. Voilà. C'est super. Donc là, il a s'habillé. C'est-à-dire que c'est en train de se faire. De toute façon, il est marqué 100%. Donc, c'est tranquille. Oh ! Oh, nous avons une bonne armée devant nous. Je pense qu'on va combattre cette armée, bien sûr. Parce que nous, attends, on est... On est combien ? Alors, on a ça. Ils sont quand même plus nombreux que nous. On aura mieux que je fusionne. Encore une fois. Ça se trouve, Fireflav ou les connaisseurs me diront que... Enfin, Fireflav en connaisseur. Je disais le connaisseur, mais voilà. Si, Fireflav. Je vais prendre toute mon armée. De toute façon, ils vont... Ils vont en faire d'autres dans ce village. Avec les ressources. Et puis, je pense qu'il ne manque pas de ressources. Je ne vais pas mettre le fric. Donc là, normalement, ils ont fusionné. Je crois que oui, ouais. Donc, c'est bon. On y go. Je ne peux pas avancer. Donc, il faut faire fin de tour. Pour pouvoir avancer, vous voyez. Je vais vous expliquer un peu le truc, mais bon. Je ne suis pas un joueur professionnel de ce jeu-là. Ok, nous sommes en guerre contre eux. Et ils ont une armée de quoi ? Attends, on ne peut pas savoir. C'est une salamée ! J'ai essayé le mode d'Alexander. C'est super hard. Je crois qu'on est en Perse. Et c'est vraiment hard. On a souvent des armées de merde, en fait. C'est pour ça. Alors que là, vous voyez, avec les Romains... Voilà. Voilà. C'est... L'Italie est une nation très puissante. Tout simplement. Contre... Je ne sais pas. Si je les défonce tous... Oh purée, c'est encore une armée de merde qui se replie. Ce n'est pas possible. On n'est que contre des merdes. On n'a pas de chance. Je voudrais aller là, peut-être. Attends. Non, c'était ce village-là. Ah non, c'est loin, c'est loin. En fait, il nous barrait de la route, là, je crois. Parce qu'on ne pouvait pas passer. Le nombre d'étoiles, c'est... L'importance de commandement du capitaine, quoi. Enfin, du général. En gros, plus il a d'étoiles, plus il se fait respecter. Ce qui est très important. Enfin, je pense. Oui, c'est très important. En tant que professionnel de ce titre. Le jeu, ça fait un jour que je l'ai. Oui, bien sûr, on vous fera peut-être des vidéos, des let's play sur ce jeu-là. Peut-être sur le mode Alexander's, parce que je crois qu'il ne l'a pas fait, Fireflav. Et au moins à ce moment-là, je serai ready pour pouvoir jouer correctement. Ce sera peut-être Fireflav qui sera aux commandes. Commande de la souris, attention. Voilà, là, vous voyez toutes les nations qui font leur tour. Ça, je n'ai jamais trop compris ce que c'est. C'est des espèces d'informations, là. Par exemple, déclaration de guerre. Ces deux peuples se sont mutuellement déclarés la guerre. Si la chance nous sourit, nous aurons bientôt un rival de moins. Ok. En gros, ça veut dire que... Ils se sont trouvés un autre ennemi. Pas d'autres explications. On va combattre cela. On va combattre ce village gaulois. Parce que je sens que... Qu'on va galérer et ça va être fun. Et au moins, ils ont une grande armée. Aussi grande que la mienne. Actuelle, qui est juste à côté du village. Donc, voilà. Oh, putain. Oui, en même temps, il faut faire gaffe. Mais là, je fais exprès de faire n'importe... Ah, d'accord. Oui. Je fais exprès de faire n'importe quoi. Il vaut mieux se retirer, là. Mais bon, pour du fun. Pour plus de fun. Mais bon, il faut surtout se retirer. Quand vous voyez qu'ils sont bien plus nombreux, là. Purée, là, ils étaient... Ils étaient 600 plus que moi. Non, 700. C'est catastrophique. Ils étaient peut-être en train de gagner au début. Vous voyez que je fais le malin avec cette armée. Mais là, regardez. Oh, purée. Ah, ils vont complètement m'encercler avec une armée pareille. Cette vidéo, c'est surtout pour le fun. Et pour vous expliquer, en gros, les bases. Vite fait. En gros, je fais n'importe quoi, quand même. Parce que ce jeu-là, c'est plutôt... Quand on est en train de... Comment dire ? Par exemple, le mode Alexander. Quand on le fera avec Firefly, on ne montrera que les batailles, comme ça. On ne montrera pas ce qu'on a fait avant. Parce que, bien sûr, ce ne sera pas intéressant pour vous. Et puis, on met trois jours à réfléchir. Alors, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on doit faire, machin. Donc, non. Ce n'est pas possible. Le mode Alexander, je pense qu'on ne fera que des batailles, comme ça. Donc, là, c'est plutôt une vidéo de présentation, en gros. Je voulais que ce soit une vidéo TFI, mais c'est complètement parti en n'importe quoi, des fois. J'ai cru que ça allait être vraiment hard. Là, c'est vraiment hard. Là, c'est hard. Mais bon, là, c'est impossible. Ce n'est pas hard, c'est impossible. Vous voyez, toute l'armée... Pourquoi ils s'enfuient, eux ? Pourquoi vous vous en fuyez, là ? Oui, parce que c'est des archers. Il faudrait que j'ai des cavaliers, mais je n'en ai pas. C'est magnifique. Ah, si, attends, c'est des cavaliers. Parce qu'on ne peut pas trop voir de loin. Donc, voilà, à quoi servent les cavaliers. Il faut... Quand on est dans la merde, quand il y a des tireurs, par exemple, qui se font poursuivre, il ne faut pas vaut mieux qu'il y ait des cavaliers qui poursuivent les envahisseurs, voilà. Qui envahissent les tireurs, tout simplement. J'espère que vous avez bien compris. Et en plus, ils sont très efficaces au combat. Voilà, mais que dire de plus ? C'est des cavaliers ! Ça déchire tout ! Enfin, sauf dans Fire Emblem, où les cavaliers, c'est un peu de la merde. Mais voilà. Ça, c'est autre chose. Ah, c'est pas si horrible que ça. Enfin, je vois pas trop loin. Ah non, c'est pas si horrible que ça. Il y a des Gaulois qui... Alors, j'ai cru qu'il allait s'enfuir. Non, parce qu'on peut voir... Voilà, par exemple, là, vous voyez que ça clignote, leur drapeau. Ça, ça veut dire que cette armée est en train de s'enfuir, parce qu'ils... Ils se sont fait pas mal massacrer, donc voilà, il vaut mieux se replier. Tout simplement. Alors là, je vais prendre cette armée et les tireurs qui se sont enfouis comme des lâches. Je vais double-clic pour qu'ils courent, parce qu'il vaut mieux, hein. Ils sont tellement nombreux que c'est pas possible. Enfin bon, voilà, mon armée de cavalerie est là. Ah, ils s'enfuient comme un lâche. A, c'est eux. Comme quoi, on a quand même un peu de chance. Je ne savais pas que ça allait aussi bien marcher. J'ai cru que j'allais me faire massacrer. C'est un truc de fou. Mais finalement, on va dire, c'est la magie de Rome. Par contre, ceux-là, ils sont... Ah, c'est des tireurs. Une infanterie légère, ça. Je crois que c'est des tireurs. En tout cas, parce qu'il y en a qui font des lancers de javelots. Avant, il faudrait qu'ils se grouillent, voilà. Surtout, quelque chose à ne pas faire. Je l'ai appris grâce au guide, bien sûr. C'est de mettre en vitesse rapide en même temps que votre armée combatte une autre. Sérieux ? Je roc-sors du petit poney en 8 ! Ah non, je crois que j'ai sélectionné un mauvais truc. J'ai mis continuer la bataille. Bon, vous allez voir comment on va traquer les Gaulois. Ça ne sert à rien du tout. Mais bon, puisque j'ai mis continuer la bataille, on est obligés maintenant. Sans faire exprès. Donc voilà, petit aperçu de Rome Total Wars. Je ferai peut-être le mode Alexander's en Let's Play. Il faudrait que je m'entraîne un peu. Parce que bon... Parce que bon, voilà quoi. Ça ne fait que deux jours et... Non, ça ne fait qu'un jour que j'ai testé. Que je l'ai acheté et voilà. Et c'est un jeu qui me plaît bien, voyez-vous. C'est grâce à Fireflav, parce que je suis un inculte. Je ne connaissais pas les Rome Total Wars. Mais aussi les jeux comme ça, de ce style-là. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les Rome Total Wars, bien sûr. On peut se mettre en garde aussi, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que là, je les ai complètement défoncés alors qu'ils étaient bien plus nombreux que moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sérieusement, regardez, attends, mais c'est le double. Je les ai complètement, mais défoncés. Ah non, pourtant, attendez. Ah, si, si. Ça, c'est les morts. Des fois, je me fais avoir. En fait, ce n'est pas les morts de notre armée. C'est nous qui avons tué 1353 Gaulois. Et là, pareil, 254 Romains ont été tués. Voilà. Sauvagement tués. Donc voilà. Bon, je pense que vous avez un petit aperçu. Et je ne sais pas, j'avais envie de faire une petite vidéo découverte. Une sorte de vidéo découverte. Même si c'est plutôt une vidéo défi. Je mettrais ça comme vidéo défi. Parce que c'était quand même un défi de m'étonner très difficile. Alors qu'on ne connaît presque pas le jeu. Voilà. Pourtant, je me suis plutôt bien démerdé. Comme vous pouvez le voir. Et... Voilà, je m'entraînerai sur cette campagne. Je ne la ferai pas en... Je ne la ferai pas en vidéo. En let's play. Tout simplement parce que... Je pense que Fireflav en a montré davantage. Donc par contre, je vous ferai la campagne Alexanders. Et peut-être en compagnie de Fireflav. Le grand, le puissant, Sire Fireflav. Voilà. Le journaliste. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'arvoyeur pour de nouvelles aventures. J'espère que cette petite vidéo freestyle vous a plu. Et... On se retrouve pour le let's play Run Total Wars... Alexanders ! ... ... ... ... ...